Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, ça va être une petite vidéo courte, on va un petit peu parler de Youtube en règle générale parce qu'il faut savoir que maintenant ça fait déjà en fait plus de 8 ans que je fais des vidéos sur Youtube parce que j'avais commencé à la base sur une première chaîne qui s'appelait Le New Neuf que j'avais commencé fin décembre 2010, donc il faut dire que ça remonte où je faisais un peu de tout, un petit peu des vidéos à la Hooper pour ceux qui connaissent Carcaradou sur Youtube c'est à dire des directs live, des reviews, etc. c'était de la grosse merde, des vidéos de qualité toute merdique, on m'entendait quasiment pas j'avais de matériel tout pourri et il faut savoir que maintenant c'est exactement la même chose c'est à dire que ma qualité de vidéo s'est un petit peu améliorée parce que tout simplement les objets que j'avais à disposition au niveau de technologie se sont un petit peu développés c'est à dire un nouveau téléphone comparé à la merde que j'avais à l'époque qui est de toute façon un téléphone de merde, il faut bien le voir pour l'époque actuelle justement c'est à dire un téléphone à 9 balles que j'ai payé avec un abonnement B, donc une grosse dope donc voilà vraiment une merde, c'est avec ça que je filme, c'est avec ça que je fais le son des vidéos, etc. tout ça pour vous dire en fait que le parcours que je fais sur Youtube maintenant c'est un peu un parcours que si vous voulez percer sur Youtube, il ne faut tout simplement pas faire parce que tout simplement je fais des vidéos à l'arrache pour le fun on va dire pour un peu présenter ma passion et donc ce parcours là si vous voulez vraiment être connu, c'est un truc qu'il ne faut pas faire déjà il faut avoir une meilleure image, un meilleur son, donc acheter des trucs un peu de meilleure qualité tout simplement, pas filmer ici comme dans ma chambre en mode vieil arrache pas également utiliser un vieux PC comme j'utilise, je vais vite vous montrer ça c'est en fait un Toshiba, voilà il est là un Toshiba qui a déjà en fait plus de 3 ans au moins que je l'ai c'est un modèle au moins d'il y a 4 ans donc déjà franchement déjà une qualité assez retardée pour faire des bons montages, etc. et surtout ce qu'il ne faut pas faire en fait tout simplement c'est que moi en général soit je tourne la vidéo d'une traite sans cut ni rien et que je vous upload ça donc sans montage à l'arrache soit tout simplement que j'utilise un vieux logiciel de montage tout moisi qui est soit Windows Live Movie Maker donc vraiment le truc de base tout pourri là tout le monde se fout de votre gueule si vous dites que vous utilisez ça sur Youtube donc vraiment le truc de dope intergalactique ou bien tout simplement j'utilise également parfois Camstasia Studio qui est le 8 ou le 9, je crois que c'est le 8 en plus parce que le 9 je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner le 7 je l'ai fait fonctionner une fois mais il bugait non en fait c'est ça justement j'ai le 7 parce que le 8 je n'ai jamais réussi à le faire marcher et le 9 je l'avais installé et puis il l'avait bugué de partout il ne voulait même pas se lancer donc voilà franchement de la merde et d'ailleurs quand je vais commencer sur Youtube c'était d'ailleurs même encore avec Camstasia Studio 5 que je faisais les vidéos c'est à dire vous voyez le truc mais archaïque là d'il y a de Mathusalem que même je pense aucun Youtubeur n'a jamais utilisé ou même n'a jamais connu dans sa vie et bien moi je disais ça et voilà donc Camstasia Studio 7 d'ailleurs permet vraiment de ne pas faire grand chose en réalité parce que même ne fût-ce que faire un montage où ma caméra par exemple serait ici vous avez par exemple une image du gameplay si je vois un jeu vidéo et ma caméra au-dessus où vous voyez ce que je peux faire avec ma tronche de cake là et en même temps je joue même ça c'est pas possible de le faire sur Camstasia Studio 8 parce que non 7 plutôt parce que si vous faites ça sur Camstasia Studio 7 et bien tout simplement votre image va laguer parce que ça va prendre par exemple la caméra en avance ou va prendre votre gameplay en avance et donc une des deux parties va buguer va laguer quoi donc ça sera franchement de la merde ça sera inregardable voilà tout simplement alors qu'avec le 8 ça marchait mais le 8 je n'arrive pas à l'utiliser tout simplement il ne marche plus donc on s'en va les couilles d'ailleurs j'utilisais ce PC là et en fait le PC que vous voyez là donc c'est un acer encore plus vieux que Mathieu Zellem celui-là il date de 2009 je pense donc vraiment une vieille d'aube et bien tout simplement en fait là il ne sert plus que décoration le truc parce que en fait il ne marche plus donc voilà c'est vraiment un PC en déco donc voilà vous voyez vraiment le matériel tout pourri donc tout ça en fait pour dire donc voilà parcours on va dire assez chaotique ce YouTube vraiment là on va dire pour partager ma passion maintenant plus vraiment pour essayer de percer au début j'essayais de percer comme vous l'avez remarqué dans les vidéos très très lointaines que je faisais sur cette chaîne qui a d'ailleurs peu de 5 ans celle-ci parce que j'ai eu un parcours assez atypique on va dire c'est à dire que j'ai commencé sur une chaîne qui s'est fait pirater qui a été détruite de tous les côtés puis j'ai été sur une autre chaîne où je me suis pris des raids d'insultes et tout le bazar et j'avais racheté de YouTube puis j'ai été revenu avec une autre chaîne qui finalement avait été je crois également hackée par des kikoulols et qui avait été supprimée tout simplement en même temps je cherchais trop les vues etc donc voilà et puis j'ai encore eu d'autres parcours avec d'autres chaînes où c'était de la merde où je faisais des vidéos de merdique encore plus que ça et je disais oh je me casse j'en ai marre de YouTube etc donc en gros j'ai racheté YouTube à plusieurs reprises avant on va dire de m'accrocher à cette chaîne Final Fantasy 4 et de rester dessus et de m'en battre maintenant littéralement les couilles en fait des commentaires et d'ailleurs c'est ça en fait pas des commentaires positifs etc mais on va dire que c'est vraiment ça qui vous permet en fait de rester sur YouTube c'est qu'il faut s'en battre les couilles il faut devenir comment limite imperméable ou critique on s'en bat les steaks littéralement qu'il y a des dislikes des likes enfin les likes c'est cool bien sûr mais s'il y a des dislikes ben il y a des dislikes c'est la vie voilà si jamais il y a des commentaires d'insultes de kikoulol et ben c'est les commentaires d'insultes de kikoulol on s'en fout voilà c'est des petits gamins derrière leur écran ou même des vieux parfois mais bon cachés derrière leur écran donc ils se disent on risque rien on va faire chier le gars on va lui dire c'est une petite merde on l'insulte voilà donc ça c'est un commentaire typique on va dire sur YouTube c'est ça que tous les gros YouTubeurs moi je ne me considère pas comme un gros YouTubeur attention moi je suis une petite merde on a à 5000 abonnés donc le YouTubeur bas de panier même pas dans le panier en fait je suis hors du panier donc voilà donc pas vraiment pas me comparer aux autres YouTubeurs on va dire connus je parle parce qu'il y a des YouTubeurs moins connus qui essayent de percer et d'ailleurs eux ceux qui essayent de percer il faut essayer un peu de le mettre en avant de les aider parce qu'il y a un certain vraiment ils essayent vraiment ils mettent toutes leurs âmes dans leurs vidéos et ils ont envie de réussir grâce à YouTube et parfois il faut aider certaines personnes qui veulent réussir qui n'ont pas réussi on va dire dans d'autres plans de leur vie et ils espèrent que YouTube va leur permettre on va dire de gagner leur vie entre guillemets même si je trouve que c'est vraiment une mauvaise solution se lancer sur YouTube dans le but de réussir entre guillemets sa vie franchement il faut sortir ça de la tête directement parce que si tu lances YouTube dans l'optique que ça va devenir ton métier bah franchement tu vas te prendre la gamelle du siècle c'est à dire tu vas essayer de t'accrocher pendant 2-3 mois et dans 2-3 mois tu vas voir que ça va pas bien sûr tu vas pas en 2-3 mois te retrouver avec ne plus que 1000 abonnés peut-être même avec beaucoup de bol tu vas arriver aux 1000 abonnés mais franchement tu vas d'office te prendre un uppercutant plein dans les dents et te dire oh mais merde en fait c'est pas si simple jamais j'en arrivera à devenir aussi connu qu'un Amixem et compagnie et bah en effet ces gens ont eu des très bonnes vidéos ils sont arrivés à la bonne époque on va dire et ils avaient de l'originalité que maintenant tout le monde fait donc voilà il faut trouver en fait de nouvelles solutions d'ailleurs on va se retrouver prochainement avec une nouvelle émission sur des séries télé sur un truc qui n'a pas été fait énormément sur Youtube moi je suis à fond dans les séries pour l'instant séries live surtout et même les mangas aussi et donc on va faire des présentations de séries télé des avis sur des séries voire sur des épisodes allez moi je vous dis salut et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501